Allez, salut les mecs, que salut les polosses et les ragardes qui jouent toujours à leur console PlayStation 3 et Xbox 360 dans le futur où nous sommes bienvenus sur cette nouvelle vidéo de présentation de Ludothèque qui a pour thème aujourd'hui Honneur aux Dames. Sous-titrage ST' 501 Premier jeu de cette sélection Wet qui signifie mouillé, ça se passera de commentaires dans ce jeu d'action. On va incarner Ruby sur la jaquette. Bon, je l'ai testé il y a quelques jours, ça faisait quelques années que je l'avais dans ma collection, je l'avais acheté une poignée d'euros au kilo dans des caches. En regardant l'arrière de la boîte, c'est le genre de jeu, tu vois, t'achètes à la jaquette. J'en avais entendu parler un petit peu très brièvement et j'ai dit bon, pour une poignée d'euros, pourquoi pas donner à bouffer à sa Xbox 360. C'est Quatic Wet, c'est un jeu d'action un petit peu à la Max Payne aussi, où il y aura des petites inspirations à la Vanquish. On va incarner Ruby, une espèce de tueuse, chasseuse, une mercenaire en fait, qui va prendre son pognon et va faire des missions, alors plus ou moins éthiques. Peut-être des missions que certains auraient refusées, elle, elle va les accepter. Bon, je vais vous donner un avis, oui, pas un avis général justement, parce que le jeu je ne l'ai pas terminé. J'y ai joué 2-3 heures, j'ai vu ce qu'il y avait à voir, ça m'a suffi. Déjà au niveau réalisation, c'est pas ouf, on n'est pas dans le haut du panier de la Xbox 360. Donc là j'y ai joué il y a quelques jours, je tourne cette vidéo en 2022. 2022, ça vieillit un petit peu, je ne penserais pas, honnêtement, franchement, je ne penserais pas que certains jeux de cette génération, PS3, Xbox 360, vieilliraient aussi mal. Putain ça pique, donc déjà on a des textures, bon les textures limite ça peut aller, c'est les couleurs. La colorimétrie du jeu, putain c'est... c'est terme, ça manque de couleurs, c'est le cas pour beaucoup de jeux. J'avais aussi, je m'étais lancé aussi Dark Sector, un peu de genre là, mais qu'est-ce que c'est terme, c'est fadasse quoi. Enfin c'est... alors ok, je veux bien que là on joue pour un jeu Teletubbies et tout, mais enfin quand même, un minimum de chaleur quand même. Putain c'est extrêmement terme, donc là ce wet ne va pas déroger à la règle. Bon ça va être un jeu d'action, un petit peu survitaminé, un peu à la Max Pen, ça va être Bullet Time à Gogo. D'ailleurs ça a tellement abusé que ça va ressembler à rien, on va pouvoir même glisser au sol sur les genoux, comme Vanquish. Là c'est carrément tiré de Vanquish, je pense très certainement. Je pense que le jeu a dû sortir après Vanquish, après je sais pas au niveau des dates, mais enfin en tout cas c'est moins bien fait que Vanquish. Bon évidemment tu te douteras qu'avec un titre pareil, l'héroïne est hyper sexualisée. Donc bon, on va suivre un scénario, une petite histoire, pas très passionnante d'ailleurs. On va suivre un jeu couloir, il n'y aura aucune exploration. Des fois il y aura des phases d'arène, il va falloir sceller, il y aura des portes d'entrée, deux ou trois par exemple. Il va falloir sceller les portes d'entrée pour que les ennemis arrêtent de venir. Bon le bestiaire ça va être des hommes en costard cravate, des hommes de main souvent. Flingue à gogo, Bullet Time, on va pouvoir faire des postures. Bon tu te doutes bien, c'est pareil, qu'ils seront assez sexualisés. On aura une attaque au corps à corps avec une espèce de katana. Bon alors il va falloir faire des points de style, gagner le plus de points d'expérience possible. Ensuite quand on va terminer le niveau, on aura une espèce d'arbre de compétence pour pouvoir faire évoluer nos capacités. Capacité au corps à corps, capacité de flingue, etc. J'ai trouvé le jeu très fadasse, ça a du mal à se renouveler, c'est extrêmement répétitif. Ajoute à ça, oui, la réalisation qui commence sérieusement à dater. Bref, si les premières minutes pouvaient être sympathiques. Voilà, moi j'y ai joué 2-3 heures. Alors à un moment le jeu essaie de se renouveler, il y a des petites courses poursuites par-ci par-là. Il y a des moments un petit peu stylisés où le jeu va devenir un peu en négatif inversé. On va avoir des couleurs rouges, on va avoir notre héroïne seulement sous forme de silhouette. Bon, c'est sympa là encore, mais franchement ça apporte rien au gameplay. Donc bon, on va faire un mauvais jeu de mots. Ouait, mouillé, oui, c'est un pétard mouillé. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. On enchaîne avec Oree Chanbara Bikini Squad. Attends, je reprends ma Bikini Samouraï Squad. Bon, là on va pas y aller par 4 chemins. Ce jeu est une honte, ce jeu est une merde. Ce jeu est une supra-merde. On va incarner une paire d'héroïnes, des sœurs. Apparemment, j'ai oublié leur nom. Donc celle qui fait un petit peu cow-boy, qui est carrément en maillot de bain. Sa sœur qui ferait un petit peu écolière. Il va y avoir une horde de zombies qui vont envahir la ville. Et alors, c'est simple. Ce jeu-là, c'est un jeu PS2. Au mieux, au mieux. Déjà, la réalisation, le jeu, il est dégueulasse. Les textures, c'est coupé. Les deux héroïnes sont bien modélisées. Tu sens que tout le budget, il est passé là-dedans. Il y a des scènes cinématiques aussi. Voilà, c'est hyper sexualisé. Première scène cinématique sous la douche, etc. Sinon, voilà, tu mets ça de côté. Le jeu, c'est une sombre merde. Donc, ça va être un Bikzemol. On va arpenter des couloirs. Parce que c'est pas plus que ça. C'est des couloirs. D'ailleurs, on va avoir une espèce de carte. Et là, tu vois bien que le level design, il n'y en a pas. C'est inexistant. Couloir, place. Il va y avoir des zombies. Des zombies à trancher. Avec une espèce d'attaque combo de base. 3-4 coups. On va avoir une épée sur le côté qui va se remplir avec du sang. Et en gros, dès qu'elle sera remplie, on ne pourra plus faire... Enfin, toucher les ennemis. Les ennemis vont carrément bloquer notre épée. Donc, il va falloir appuyer sur un des boutons pour pouvoir enlever le sang. Donc, je n'ai pas compris ce qu'était que cette mécanique de gameplay. Bon, ce jeu-là, c'est ça. Mais j'ai joué 1h30, 2h. J'ai compris l'arnaque. Le scénario est à chier. La réalisation, mais c'est juste ridicule. Comme je te dis, là, c'est un jeu PS2 avec des textures HD. Pas plus. Le level design est inexistant. La différence entre les deux sœurs, il n'y en a pas. Je ne sais pas. Une qui aurait pu être plus rapide. L'autre plus forte. Il n'y en a pas. On peut switcher à la volée. Alors, c'est pareil. On peut acheter des collectibles. On peut leur acheter des vêtements, des chapeaux, des machins. Il me semble qu'on peut gagner des points d'expérience pour leur faire monter la force, l'agilité, tout ça. C'est extrêmement basique. Donc, ce jeu, il ne faut pas y aller par quatre chemins. Ce jeu, c'est une arnaque. C'est une arnaque. Les deux héroïnes sont hyper sexualisées. Le jeu, c'est juste un prétexte pour pouvoir diriger ces nanas pour exciter les geeks, tout simplement. Mais non. Gameplay a chier. Level design a chier. Les musiques de mémoire, ce n'était pas mieux. Bon, il y avait les doublages. Doublages en anglais, je crois, avec sous-titres français. Alors là où ça me dépasse, là où je ne comprends pas, c'est que cette merde-là, Microsoft l'a passé rétro-compatible. Sur Xbox 360, enfin Xbox One plutôt, je veux dire. Et les Xbox Series. Non mais, eh, 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 non mais, eh. Il n'y avait pas mieux. Il n'y avait pas mieux, sans déconner, comme jeu pour porter en rétro-compatible sur les consoles modernes. En plus, je crois que maintenant, ça commence un peu à côté, cette chiasse, quoi. Donc non, tu l'auras compris. Ça, c'est un jeu opportuniste avec une réalisation médiocre. C'est une coquille vide. Ça n'a rien à proposer. C'est nul à chier. Allez les gars, on va relever le niveau, parce que jusqu'à présent, cette sélection, ça volait peut-être pas très haut. Bayonetta. Bayonetta, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Alors là, par contre, là où Oreshen Barra est wet, ça va être assez frais dans ma tête, parce que j'y ai joué il y a seulement quelques jours, quelques semaines. Bayonetta, lui, par contre, ça remonte à plusieurs années au moment où je l'ai acheté. Donc 4, 5 ans, 6 ans. Donc là, je vais vraiment parler de souvenirs. Donc Bayonetta, un jeu Platinum Games édité par Sega. Alors là, c'est la version Xbox 360. Je l'ai fait sur Xbox 360. Attention, il paraît que la version PS3, elle a des ralentissements à RAM. Enfin, elle n'est pas techniquement satisfaisante. Voilà, je mentionne ce que j'ai lu et entendu à son sujet. Je ne l'ai jamais essayé. Mais bon, pour ceux qui vont regarder cette vidéo et qui jouent uniquement sur PS3, je porte ce détail à votre connaissance. Alors, quel souvenir je garde de Bayonetta ? C'est simple, pour moi, c'est le sans faute. C'est ce qu'un beat them all moderne peut proposer. La perfection n'est pas de ce monde, mais avec Bayonetta, on en est vraiment pas loin. Quand j'ai terminé le jeu, j'étais en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'il a comme défaut, ce jeu ? Rien, rien. Juste une fois. Je dis bien une fois. Je me souviens, dans un endroit un peu étriqué, je crois que c'était un escalier. J'ai eu un problème de caméra, qui m'a un peu gêné pour dégommer les ennemis. C'est tout. Sinon, c'était le festival. Alors, on va incarner Bayonetta, cette espèce de sorcière qui ressemble à une secrétaire. Bon, là encore, c'est hyper sexualisé. On va pouvoir se battre corps à corps. On va surtout avoir des flingues. Les talons de nos godasses, ça va être des flingues également. Il va y avoir des postures, mais complètement absurdes. On n'est pas très loin d'un jeu Esprit Suda 51 avec Bayonetta, mais c'est assumé. Il y a une musique de Frank Sinatra, je crois, Fly to the Moon, qui est un peu le thème de Bayonetta. Pour ce premier épisode qui a été repris, réorchestré. Putain, mais qu'est-ce que ça marche ? Je ne me souviens plus trop du scénario. Bon, Bayonetta, c'est une sorcière, donc elle a aussi des pouvoirs de démon. Elle va avoir une némésis qu'on va croiser tout le long du jeu. Putain, c'est beau, c'est bien dynamique. Le scénario, c'est complètement absurde, mais ça nous porte tout le long de ce récit. Le jeu est bien foutu. Le gameplay, bon, c'est simple. Moi, Bayonetta, elle m'a savaté les couilles au même titre que quand j'ai découvert Devil May Cry à l'époque sur PS2. Je ne sais plus en quelle année on était. Ça devait être 2001, 2002. Devil May Cry à l'époque sur PS2. Le premier, je l'ai fait en jap, parce que putain, en pâle 50 Hz, bordel, on a l'impression de jouer sur la lune. Mais moi, je l'avais fait en jap, je l'ai toujours d'ailleurs, sur ma PS2 test. Ouais, là, c'était un sacré level-up quand même. Ça a posé les bases de ce qu'allait être les Beats & Maul modernes, tout simplement. Et Bayonetta, c'est un des héritages, bien sûr, de tout ce qui est Devil May Cry. Tout ça, ça ressemble beaucoup à Devil May Cry, bien sûr, ce Bayonetta. Mais Bayonetta, elle a quand même suffisamment d'identité pour pouvoir s'extraire de cette image simple de clone de Devil May Cry. Alors là où Devil May Cry, moi, par exemple, le 4, je ne l'ai pas terminé, parce que je n'ai pas aimé, je n'ai pas accroché. Le reboot, par contre, le DMC, lui, j'avais bien aimé. Mais par contre, ce Bayonetta, on est très nettement supérieur. Enfin, très nettement, c'est peut-être exagéré, mais on est supérieur au reboot de Devil May Cry. Donc, du coup, l'élève a dépassé le maître. Les combats sont fantastiques, le rythme de jeu, etc. Je crois même qu'il y avait des phases en bagnole, même, il me semble. Je ne sais plus si on jouait ou si c'était juste des cinématiques. Enfin, bref, aujourd'hui, il y a eu un 2, qui est exclusif Wii U, si je ne dis pas de conneries. Il peut-être portait sur Switch, après. Je n'ai malheureusement pas joué, parce que maintenant, Bayonetta, c'est devenu une licence Nintendo. Bon, je ne joue plus sur les consoles Nintendo depuis la GameCube. Donc, je n'ai pas eu l'occasion d'essayer Bayonetta 2. Bayonetta 3, je ne sais pas si... Non, il va sortir, je crois. Il n'est pas sorti au moment où je tourne cette vidéo. Enfin, en tout cas, les gars, pour ceux qui ont une PS3, une Xbox 360, si vous aimez bien, ce jeu de ce style, des Big Zem All, tout ça, Devil May Cry, même un petit peu What The Fuck, complètement démesuré. Mais les enfants, Bayonetta, il ne faut pas passer à côté. C'est quasiment un must-have de cette génération. C'est un des meilleurs jeux de cette génération. Voilà les enfants, ainsi s'achève cette nouvelle présentation de ludothèque PS3, Xbox 360, Honor, Odam, Wet, Bayonetta et Oreschen, Barra. Alors, le Wet, ça, tu sais, ça s'est acheté. Tu vas dans ton cash, tu rentres, tu as un petit bac, tu sais, avec une pelle de jeux PS3, Xbox 360, deux jeux achetés, le troisième offert. En gros, tu donnes un petit billet de 10 balles et puis tu pars avec 3 jeux. Ça s'achète dans ces bacs-là. Il ne faut pas payer plus. Les mecs, peut-être vous ne le terminerez pas, comme moi, peut-être que vous allez le terminer. Allez, je dis, tu le payes une petite poignée d'euros, quelques piécettes. Si déjà, tu arrives à te marrer une heure ou deux avec ça, ce qui a été mon cas, ça sera déjà toujours ça de pris. Donc, sympa, mais ça vole par haut. Ça, je vous l'interdis de jouer avec. C'est une purge, c'est une merde. Donc, non, non, DGJX a dit interdiction de jouer avec cette chiasse. Voilà. Et puis, alors, Bayonetta, un des chefs-d'oeuvre de cette génération. Il ne faut surtout pas passer à côté pour peu que tu aimes ce style. Un petit peu Devil May Cry, beat them all, tout ça, il est excellent. J'en garde un putain de souvenir. Ça, c'est un jeu que je referai un jour, de toute façon. Oui, ça, c'est quasiment une certitude. Allez, exprimez-vous en commentaire. Pour le fun, je vous mettrai quand même un petit sondage dans l'onglet communauté de la chaîne. Pour ceux qui vont découvrir quelques-uns de ces jeux avec cette vidéo, mettez en commentaire. Pour ceux qui en connaissent déjà, Auréchenbara, à tout hasard, si peut-être vous avez des arguments. Comment ? Est-ce que je suis passé à côté ? J'en doute fort. Mais bon, voilà, à vous de jouer en commentaire. Pour les autres, j'espère que ce sera piqué. Comme d'habitude, votre curiosité peut-être suffisamment. Alors, au moins, pour essayer au moins vite fait ce wet. Et puis, le Bayonetta, si tu ne l'as jamais fait, il faut le faire absolument. Bon, ça, tu le fous à la poubelle directe. Tu le vois dans ton cash, même tu le brûles. Tu sais, tu prends la boîte, tu sors discrètement. Et puis, tu le brûles. Ça n'a pas le droit d'exister, cette chasse. Donc, voilà, à vous de jouer en commentaire. Et moi, je vous retrouverai prochainement sur la chaîne pour d'autres vidéos. Et comme d'habitude, n'oubliez pas que tout ceci n'est qu'un jeu.